Et comment vis-tu, toi, que nous recevons, avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie ? Bonjour à tous sur Et comment vis-tu, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Frédérique Chilougé qui nous contacte donc de son petit coin de paradis dans les flambres. Elle va nous expliquer son petit coin de paradis, vous allez voir qu'elle est multitâche. Au début, on pourrait croire que ça n'a aucun sens et en fait, c'est rempli de sens. Merci Frédérique, la sophrologie n'est pas que, à toi. Bonjour Lucille, donc tu veux que je t'explique mon petit paradis ? Oui, ton petit paradis. En fait, j'habite dans les flambres, dans un petit coin qui s'appelle Bolzelle et je ne suis même pas dans le village, je suis à un kilomètre et demi du village. Et là, en fait, on a rénové une ancienne ferme, une ferme typique des flambres, une Orkstead. Et on a transformé l'ancienne grange en chambre d'eau, on a repris les étables pour nous et on a laissé la maison principale pour mes parents. Voilà. Et derrière cette ferme, il y avait un grand espace, ce qu'on appelle en flambres les pâtures manoirs. Et cette pâture, un peu à la fois, on l'a transformé en jardin naturel. C'est-à-dire qu'on l'a planté d'arbres et puis les choses se sont faites naturellement, la nature s'est installée. Et aujourd'hui, c'est devenu le jardin naturel du Pangat. Et je peux vivre un peu grâce à lui, puisque non seulement je le fais visiter, mais aussi, il me nourrit. Il me nourrit par les plantes sauvages, il me soigne aussi par les plantes médicinales qui sont venues s'installer ou que j'ai installées moi-même au fur et à mesure. Voilà. Donc, en fait, quand tu disais tout à l'heure multitâche, ben oui, parce qu'il y a les chambres d'hôtes que l'on fait depuis 25 ans avec mon mari. Et puis, un petit peu à la fois, on a ouvert ce jardin. Il y a des journées portes ouvertes et des jardins aussi, quand on nous demande si il y a un autre client de pouvoir le visiter. Et puis du coup, j'ai commencé aussi à aller visiter les villages aux alentours pour montrer, là aussi, les plantes sauvages, gourmandes ou médicinales pour que les gens puissent se les approprier au quotidien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent se reprendre possession de cette connaissance qui est en train de se perdre et que les femmes avant, ça avait si bien utilisé, les femmes et les hommes d'ailleurs, mais voilà, les sorcières d'antan qui utilisaient ces plantes. Moi, je veux bien me rebondiquer sorcières si c'est pour aider les plantes à reprendre vie, dans nos vies, à nous. Donc, avec les plantes, avec les chambres d'hôtes, en chambre d'hôtes, par exemple, les gens ne viennent pas qu'avec leur valise. Comme c'est un endroit qui n'est pas très grand, où il y a assez peu de gens, où on passe beaucoup de temps avec les personnes qui viennent nous rendre visite, je me suis rendue compte qu'il me manquait des outils, qu'il me manquait le moyen de pouvoir les aider parce qu'en fait, dans leur bagage, il y a aussi toute leur histoire qui était déposée là, pendant la table du petit déjeuner, par exemple. Et moi-même, j'avais des choses à régler dans ma propre vie, comprendre des choses qui n'étaient pas très claires. Et puis, je me suis rendue compte aussi que je n'avais pas les outils pour accompagner ces personnes qui viennent nous voir. Et c'est un jour, complètement par hasard, j'ai découvert la sophrologie qui a essayé de venir. Et ça a été une découverte absolue. C'est devenu la base de ma vie. C'est-à-dire que ce médecin, chercheur, psychiatre, le docteur Calcedo, qui a travaillé toute sa vie pour développer cette méthode, puisque c'est une méthode, mais en fait, elle est inépuisable, en fait, ça m'a permis de vraiment mettre des bases dans ma vie et de mettre des bases aussi pour accompagner les personnes qui viennent nous voir, que ce soit ou pour une visite d'un village, de mon jardin, ou pour la chambre d'hôte, ou pour vraiment des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont un problème ensuite. Donc, tout est lié. Et à la fois, ça me permet, moi, de pouvoir faire tout ce que j'aime, de ne pas me mettre d'interdits. Et si je découvre encore quelque chose, je vais le faire. Un petit peu résumer très, très rapidement le pourquoi de ce multitâche que tu me demandais. Oui, merci Frédérique. Et donc, la sophrologie. Essaye de nous expliquer un peu tout ça pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la sophrologie calcédienne. Et puis aussi, toi, ta façon de travailler, parce que tu disais que tu aimes les séances assez longues, et puis, sur cet outil qui est très vaste, toi, tu t'intéresses aussi à la langue des oiseaux. Et puis, bien sûr, le jardin, il est partie prenante dans les visites, dans les cinq sens, dans toutes ces choses-là. Si tu peux nous détailler un peu ça et comment, du coup, il y a une organisation très particulière à la fois de ta vie et du soin. C'est-à-dire que je suis une seule personne et je ne suis pas Frédérique sophrologue, Frédérique jardinière, Frédérique qui fait des chambres d'hôtes, voilà, dans ses activités. Je suis un tout. Et en fait, la sophrologie, c'est un art de vivre. Ce n'est pas seulement une méthode, c'est vraiment un art de vivre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une méthode, avec différents cycles, avec différents degrés. Donc, voilà, c'est très codifié, si tu veux. C'est très écrit. Mais en réalité, quand tu as absorbé toute cette connaissance, ça devient vraiment un art de vivre. On en parle un petit peu pour le yoga. Le yoga est un petit peu plus connu et on a cette idée aussi que le yoga est un art de vivre. La sophrologie qu'elle s'étienne, c'est un art de vivre. Parce qu'il nous fait réfléchir surtout sur nos valeurs, sur ce qui nous porte. C'est quoi ma capacité de libre choix ? C'est quoi ma valeur liberté ? C'est quoi ma valeur responsabilité ? C'est quoi ma dignité ? Tu vois, ça, c'est des choses qu'on travaille en sophrologie. Alors, la sophrologie qu'elle s'étienne, en fait, souvent la sophrologie, c'est connu comme une méthode de relaxation. En sophrologie qu'elle s'étienne, la relaxation, on l'utilise pourquoi ? Pour que les personnes puissent lâcher leur ego, lâcher leur mental, pour commencer le travail sur elles. Donc, en fait, la relaxation, c'est pour nous les exercices de base. C'est ce qui nous permet de pouvoir commencer le boulot derrière. Et puis, la découverte. J'aime mieux la découverte derrière. Et ensuite, on commence avec le cycle fondamental à reposer les fondations de la personne. C'est-à-dire qu'elle va la découverte de ce qui la met debout. Tu vois, comme dans une maison, on repose les fondations, on construit les murs, voilà, on va poser le toit, on va ouvrir les fenêtres. Et ça, c'est le cycle fondamental. C'est comment je me vis au présent. Donc, on voit avec la personne qu'elle puisse revenir au présent et ne pas toujours se projeter dans le futur ou ruminer sur les choses du passé. Donc, on commence à réinstaller le présent. Et puis, un peu à la peau, on dit, ben voilà, vous êtes bien dans le présent. Comment vous aimeriez vous lancer dans le futur ? Et là, on travaille sur le futur. Apprendre à se futuriser, avec se rendre compte qu'on a des capacités, de belles capacités, que ces capacités, elles, s'agrandissent. Et au plus on les renforce, au plus les capacités, elles, s'agrandissent et elles n'y aient énormément. Chaque capacité qui est renforcée renforce toutes les autres. Et puis après, c'est souvent ce qui fait peur aux personnes, c'est maintenant que vous êtes bien là dans le présent. Maintenant que le futur, vous en avez beaucoup moins peur, on va aller voir ce qui s'est passé avant et qui vous chagnez le temps. Et là, on y va. Et on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, ben c'est pas que de la douleur, c'est de l'expérience. Et changer la douleur en expérience, ça te renforce. Ça te donne de la force et de la puissance de vie qui sont là et dans laquelle tu peux aller cuiser éternellement. Et quand on a ça, on peut commencer à regarder la vie différemment. C'est ce qu'on appelle poser le nouveau regard. Et là, on a fini le cycle fondamental. Et puis après, on va passer au cycle radical. Le cycle radical, c'est... Ben voilà, maintenant que je sais tout ça, je vais aller au fond de moi et je vais aller découvrir des capacités plus fines. Je vais aller chercher en moi tout ce que je pensais même pas posséder en moi. C'est-à-dire que je vais aller sentir mes énergies. Alors ça, on va utiliser le son. On va utiliser le son, un son très simple, celui qu'on fait avec notre gorge. On va utiliser des sons comme « Hémoussotria » et ça résonne en nous et tout d'un coup, c'est « Ah ! » Mais je suis un être d'énergie. Je ne suis pas seulement de la matière, je suis aussi cette énergie. Et là, on peut commencer à communiquer avec ce qui est autour de nous. Et puis, on va aller découvrir l'intuition, on va aller découvrir toutes ces belles capacités. On va aussi aller découvrir qu'on n'est pas né de la dernière pluie, qu'avant nous, il y a eu des milliers, des centaines et des centaines et des centaines de générations qui ont tout construit déjà pour nous et qu'on peut aller s'appuyer là-dessus. On va aussi aller découvrir qu'on n'est pas né le jour de notre naissance, on est né avant déjà dans le ventre de notre maman. Tout ça, c'est le cycle radical. Et tout ça, ça fait un être qui est complètement renforcé. Mais si on arrête là, on va penser qu'on a arrivé. Mais non, maintenant, il faut aller dans l'existence. Et dans l'existence, on va y aller avec nos valeurs, avec des valeurs fortes. Et là, on rentre dans le cycle existentiel. On va aller découvrir nos valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Qu'est-ce que c'est qu'être responsable ? Qu'est-ce que c'est qu'être digne ? Qu'est-ce que c'est de pouvoir regarder l'autre sans jugement ? Et de se regarder sans jugement ? Et là, on est dans le cycle existentiel. Et là, on vit en étant profondément ancré à la fois dans la vie, mais aussi ouvert au monde et ouvert à la nature qui est autour de nous. On est un, unique, mais dans le monde. Et c'est ça, la sophrologie qu'elle s'est donnée. Tu vois, ce n'est pas juste de la relaxation comme on a tendance à le croire. C'est vraiment une méthode. C'est une méthode au départ parce que pour le sophrologue, il s'appuie sur quelque chose, mais en réalité, c'est un art de vie. Et qui demande du temps. Qui demande de se poser. Qui demande du travail sur soi aussi. En fait, on bouscule tout. On est obligé de tout bousculer. On est obligé de porter un nouveau regard sur tout, sur notre passé, sur notre présent, sur notre futur. Et c'est le travail d'une vie qu'on va faire avec la sophrologue qui a essayé de lire. Donc, en fait, la sophrologue qui a essayé de lire, elle est là pour te donner cette capacité à aller plus loin en toi et à continuer toujours ce chemin. La sophrologue, elle ne sera plus là à un moment. Mais tu auras les bases pour pouvoir continuer ce travail. Jusqu'à la fin de ta vie. Oui, c'est vraiment une très belle explication que tu donnes. Mais donc, comment les personnes peuvent s'y retrouver, par exemple, entre un psychanalyste, un psychologue, un sophrologue ? Parce que les termes peuvent être trompeurs. On va dire, j'ai commencé une psychanalyse, voilà, je vais voir un psychologue, ce qui peut être très à la mode dans certains pays anglo-saxons, d'avoir tout son psy, sa psy, voilà. Et là, le terme sophrologue, est-ce qu'à un moment donné, les personnes n'auraient pas du mal à trouver justement le sophrologue ou même à savoir que la sophrologie permet ça ? Tu vois ? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose ? Et quelle est la différence avec la psychanalyse, par exemple, avec Freud ou Lacan ? On peut se dire que c'est une autre école, tu vois, pour que les personnes puissent bien comprendre les différences entre tout ça. Alors déjà, ce n'est pas dérangeant pour moi qu'une personne aille voir une psychologue et qu'elle vienne me voir. Ça ne m'ennuie pas parce qu'en fait, la psychologue, par exemple, elle peut apporter un autre regard que le mien. Ce n'est pas gênant. On travaille tout le temps, tous, on travaille pour que la personne, elle se sente mieux. Les psychiatres, il y a des psychiatres aussi qui peuvent envoyer au sophrologue parce qu'il y a une méthode si tu veux derrière. Le psychiatre ne va pas spécialement avoir une méthode. Nous, on a une méthode et on avance petit pas par petit pas. Et donc, un psychiatre, par exemple, il va donner un traitement. Mais en général, la sophrologue ne va pas travailler, on ne travaille pas avec des personnes qui sont en pathologie. Pathologique. Tu vois, on n'est pas, on n'a pas reçu ce qu'il faut pour pouvoir suivre des personnes qui sont malades psychiatriquement. d'accord ? D'accord ? ça, évidemment, dès qu'on se rend compte qu'il y a un problème pathologique, là, on lâche. On ne va pas aller les accompagner très loin. Donc, en fait, mais il n'arrive que des psychiatres en voient, par exemple, parce qu'il y a une personne qui est juste en burn-out qui a été voir d'abord un psychiatre et puis qui a un petit peu de souci et une sophrologue peut vraiment accompagner cette personne. D'accord ? Donc, pour moi, rien n'est, c'est pas gênant. Voilà. C'est, moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient, par exemple, donc, tu vois, ce qui est important, c'est que la personne, elle se sente bien avec la personne qui l'accompagne. Ce n'est pas grave non plus, par exemple, pour moi, qu'une personne vienne nous voir et puis, par là-dessus, ou qu'elle aille voir ensuite une autre sophrologue. Ce qui est important, c'est que la personne, elle soit en confinement, avec son soignant, avec son accompagnement. Donc, voilà. Tu vois, ça peut être complémentaire. Déjà, avec des autres. J'aime beaucoup ton message, Frédéric. Donc, d'une part, de travailler en lien avec les médecins qui restent les piliers du soin. Je posais la question parce que, pour moi, la place du sophrologue n'est pas si bien déterminée que ça, tu vois, par rapport au psychanalyste. voilà, et puis que, autant dans l'imaginaire collectif, Freud, Lacan, la psychanalyse, voilà, tout le monde en a une idée, pas forcément juste, voilà, mais on en a une idée. Alors que, la sophrologie, de la façon dont toi, tu la pratiques, donc cette école calcédienne, eh bien là, on peut carrément avoir une forme d'ignorance. tu vois ? Oui, quand tu viens voir une sophrologue, tu veux dire ? Oui, oui, voilà, et même ne pas penser forcément à aller voir vers un professionnel de la sophrologie, tu vois ? Voilà. Alors, comment oublier que la sophrologie calcédienne, elle a été créée par un chercheur psychiatre, tu vois ? Donc, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui a des bases très cartésiennes, je veux dire, qui, voilà. Donc, mais toute l'œuvre de sa vie à cet homme a été de pouvoir faire que ça devienne un art de vivre tout en ayant toutes ses connaissances, cette méthode, elle n'a pas été pondue comme ça tout d'un coup, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui avait déjà des bases médicales, qui est médecin, qui est chercheur, qui est psychiatre, donc tu vois, c'est quand même, c'est une méthode qui est fondée quoi, qui a des bases qui sont costauds et à partir de là, lui, il a fait un travail et il a fait un travail avec une ouverture d'esprit remarquable, c'est-à-dire que son épouse était professeure de yoga et donc, il s'est ouvert aussi à la phénoménologie, il s'est ouvert au zen, il s'est ouvert au yoga, il s'est ouvert à la médecine à Iverdic, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est ouvert, il devait, il a été, avec son titre de médecin-chercheur, il a été à la rencontre des plus grands yogis, il a été à la rencontre des plus grands médecins à Iverdic, il a été à la rencontre des plus grands médecins zen et à chaque fois, il revenait et il a enrichi cette méthode, il a enrichi, il veut la phénoménologie, qui a été son, l'un des grands spécialistes qui a été son maître, le professeur Caïsédo, voilà, donc tu vois, c'est quelqu'un qui est, c'est à la fois quelqu'un qui est très terre-à-terre, très cartésien, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est ouvert au monde et je pense que c'est ce qu'on demande et je pense que c'est ce qu'on demande à une sophologue Caïsédo, je pense que c'est ce que fait le professeur Caïsédo, c'est ouvert à plein d'autres techniques et qu'il a introduit dans la méthode, donc comme tu disais tout à l'heure, tu gardes l'esprit ouvert pour aller chercher d'autres méthodes, enfin pas d'autres méthodes, mais d'autres connaissances, mais c'est ce qu'a fait le professeur Caïsédo aussi, et si ça amène quelque chose en plus quand on rencontre la personne, si ça permet à la personne de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir faire des dévoilements de conscience, comme le dit le professeur Caïsédo, c'est très bien. Donc c'est pour ça que je continue comme ça, que de temps en temps, j'introduis dans mon dispo le langage des oiseaux, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ce qu'a fait le professeur Caïsédo, toujours en n'oubliant pas mes bases de sophrologues, évidemment, je reviens à mes bases. Je ne me perds pas dedans, mais ça me permet de ramener à des choses, voilà. Et si par exemple, tu vois, je sens que la personne qui est là, elle a du mal à lâcher au niveau corporel, parce qu'il faut d'abord que le corps lâche quand on fait la relaxation, je conseille même à la personne qui bloque au niveau corporel, je lui conseille d'aller faire des massages, d'aller rencontrer quelqu'un, tu vois, une professionnelle du massage, du gestal, par exemple, où on parlait avant l'émission Ensemble des bols tibétains, par exemple, de la musique, de tout ça, oui, ben évidemment, moi si la personne, son esprit s'ouvre et qu'on peut continuer le chemin, on peut continuer la méthode grâce à tout ça, ben oui, tu vois, voilà, non, je ne sais plus, la sociologie, c'est, c'est, si tu veux, elle n'a plus la base, mais on peut s'ouvrir sur plein de choses. La façon dont tu en parles, il y a aussi quelque chose de très joyeux. Ah oui. Ah bah oui, non ? Oui, 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 quelque chose de, comme c'est l'épanouissement, ce n'est pas que des mots, quoi, c'est la capacité à travailler avec de multiples professionnels, la capacité à travailler ensemble et en même temps, quelque chose de joyeux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de beau, la façon dont tu en parles et la façon dont tu fais passer le message parce que, et dont tu le pratiques aussi, hein, parce que c'est évident que dans cet état d'esprit-là, d'épanouissement, ça serait quand même compliqué de rencontrer une sophrologue triste et repliée sur elle-même, mais, tu vois, c'est évident, voilà, voilà, et cette joie de vivre aussi dans le tout, avec les plantes, dans ton lieu, là, on retrouve le sens du début, l'essence, tu vois, et L'essence de ton lieu et de ce que tu fais. Je trouve ça vraiment très beau. Et donc, par exemple, le jardin, si j'ai une personne qui est un petit peu bloquée, voilà, qui arrive, qui a du mal à se relancer, c'est qu'on travaille sur l'essence, soit on a des petits exercices pour travailler sur l'essence, qui sont purement sophrologiques, si je vois que ça bloque et que la personne, elle n'est pas à l'aise, bon, au fil au jardin, et là, je lui fais goûter les plantes, je lui fais sentir. Quand les personnes, elles viennent visiter le jardin, par exemple, officiellement, ce n'est pas de la sophro, mais en réalité, pour moi, c'est de la sophro. Sentir les plantes et toucher, les goûter, écouter les oiseaux, écouter le vent dans les arbres, moi, c'est de la sophrologie, ça. La sophrologie, c'est vivre, pour moi, tu vois, c'est prendre conscience que je suis vivant, c'est ça, la sophrologie qu'elle s'est vienne. Et quand je prends conscience que je suis vivant, tout va bien. Oui, la vie est formidable. La vie est magnifique. La vie est absolument formidable. Et la vie, on se rend compte à quel point, tu vois, du coup, au fur et à mesure qu'on avance, et puis, alors ça, évidemment, les personnes, elles continuent le chemin au fur et à mesure, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, avec cette méthode qui est là, pas loin avec nous, même si à la nuit, si tu pratiques, tu vois, au début, on pratique toujours très, très bien la méthode, on fait des séances, c'est très codifié, on les fait, et puis au bout d'un moment, tu deviens sophrologue toi-même. C'est comme si tu étais impréguée de ça. À la limite, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien pour un sophrologue de dire qu'on s'entraîne moins, tout ça, ce n'est pas bien, mais dans les faits, c'est le cas. Moi, je me réentraîne quand je sens que je commence à lâcher un peu et puis pour me réattraper ce regard nouveau et me dire mais attends, là où tu vas, alors que la vie, elle est là aussi belle autour de toi, tu reviens en arrière, c'est quoi ? On va t'entraîner ce moment, tu vois ? Je me réentraîne, mais en réalité, au plus tu es imprégnée de cette joie et au plus la vie, bien sûr, ça n'empêche pas que chacun doit rencontrer des difficultés dans la vie. On ne va pas ne pas être confronté à la mort, on ne va pas être confronté à la maladie parce qu'on est joyeux, mais c'est quand même plus facile. Voilà. Donc, c'est en ça que c'est un art de vivre et à la fin des exercices de base, on apprend la vivance chronique, la vivance chronique isoca. Alors, tu vois, c'est un terme vraiment psychologique et en réalité, c'est quoi ? C'est le bonheur. Le bonheur, la joie vécue mais avec ton corps, pas avec la tête parce que ça, c'est très intellectuel et ce n'est pas de la joie, mais quand tu apprends à vivre la joie avec ton corps, que tu sens que ça pétille, que voilà, tu vois, que ça explose à l'intérieur comme s'il y avait plein de petites bulles qui explosaient à l'intérieur de toi, que les sons, ils te parviennent et puis ça te remplit le chant des oiseaux, par exemple, et ça te remplit de joie, ça, on la prend pratiquement dès le début. C'est un des premiers exercices qu'on fait en sophro, sauf que pour que la personne puisse se rendre compte de ce que c'est, il faut pratiquer et il faut un peu à la fois. Tu vois, ça s'installe un peu à la fois. Donc, ce n'est pas un coup de baguette magique. Sinon, ça se saurait. C'est quelque chose qui s'installe. C'est un très, très beau message également en cette période de déconfinement et là, on va vers le déconfinement. C'est un très beau message aussi vers le déconfinement et pour le déconfinement, cette capacité toujours à s'émerveiller. Ah, ok. La capacité de réenchanter, de se réenchanter. Oui. Tu vois, de s'émerveiller. Oui, oui, l'enchantement. Ou l'enchantement, tout simplement, de pouvoir dans le quatrième degré. Tu vois, dans la méthode, il y a douze degrés. Donc, je reviens tout le temps un petit peu pour resituer un peu. Le quatrième degré de la méthode, c'est mon nouveau regard. C'est mon regard nouveau. Et pour ça, alors dans le jardin, évidemment, ici, c'est merveilleux, mais moi, j'ai fait mes études en ville et la prof, elle nous a envoyé faire une balade en ville. Et elle a dit, allez, tout le monde dehors, regarde nouveau. J'ai dit, regarde nouveau en ville. Moi, une fille de la campagne, c'est impossible. Et pourtant, si, j'ai vu des tas de choses que je ne voyais pas apparemment pendant cet exercice-là. Et ça, c'est dès le quatrième degré, c'est cette capacité de se réenchanter, de s'émerveiller des petites choses. Je regarde une feuille et je me dis, waouh, c'est extraordinaire une feuille. La feuille d'un arbre, c'est génial, c'est magnifique, comment ça fonctionne. Je ne l'avais jamais regardé comme ça, je n'avais jamais regardé ces couleurs-là. Et c'est toujours ça. Et quand on active, on réactive ça, c'est une capacité qu'on a. C'est la capacité de réenchantement, c'est bien une capacité. Donc, si c'est une capacité, on peut la renforcer. C'est vraiment très, très beau ton message. Et donc, là, par rapport à tout ça, on a mieux compris ce que tu faisais, qui tu étais, mais la petite fille, l'enfant Frédéric, c'était qui dans tout ça ? Pour avoir envie, pour permettre ce chemin-là, c'était quoi les envies de la petite fille ? Alors, les envies de la petite fille, je ne pense pas qu'on devienne sophrologue par hasard. Tu vois, il y a souvent des longues histoires derrière et quelquefois un peu douloureuses. Et en fait, la petite fille, je pense que si elle n'avait pas eu les plantes sauvages, elle serait très mal aujourd'hui. Moi, je pense que c'est… Les plantes m'ont sauvée. Tu vois, quand j'étais petite, la nature m'a sauvée. Même, tu vois, de devoir marcher sur une route, boudronner, rien que les… Juste les plantes le long du chemin, j'avais cette capacité à les regarder déjà à l'époque et elles m'ont suivi toute ma vie. Ce qui est fait qu'elles soient là encore si présentes aujourd'hui. Donc, la petite fille, Frédéric, ça n'a pas été une petite fille malheureuse, mais c'était une petite fille un peu chargée. Et donc, la sophrologie, elle a bien aidé à décomper ça, tu vois, à décomper un petit peu cette difficulté je ne peux pas dire mieux, j'étais chargée, tu vois, je me sentais très… Beaucoup de choses sur les épaules. C'était très lourd sur les épaules. Donc, voilà. Donc, tu vois, je ne suis pas d'une nature joyeuse en réalité. Enfin, du coup, en fait, je pensais que je n'étais pas d'une nature joyeuse. Je ne pensais pas que c'était une capacité chez moi d'être joyeuse. Et par exemple, à un moment, quand j'ai appris la sophrologie, mon professeur, donc, Michel Malavite, qui est professeur à Lille, que je salue au passage avec beaucoup d'affection, nous a dit un jour, essayez de sentir que vous êtes en train de sourire. Je me suis dit, oh, sentir que je souris, mais je ne souris pas, moi, je n'ai jamais souri. Tu vois ? Et en réalité, j'ai appris à me sentir sourire. Et à partir du moment où j'ai commencé à sentir que je souriais, tout le monde a commencé à me dire, oh, qu'est-ce que vous êtes souriant ? Mais ce n'est pas possible. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi souriant. Vous êtes toujours avec un grand sourire. Et un jour, je dis à mon mari, mais Loulou, est-ce que je souriais ? il me disait, bah oui, tu as toujours été comme ça. Et en fait, tu vois, je ne m'en rendais même pas compte. Et tu vois, ça, c'est une des capacités qu'on découvre, c'est cette capacité à être joyeuse. Elle est là, comme toutes nos capacités, et on ne s'en rend pas compte. Bah, ça a transformé ma vie. Et maintenant, je me sens toujours sourire, et au plus je souris, au plus ça me rend joyeuse. Voilà, tu vois, en fait, le sourire, c'est gratuit, ça fait du bien aux autres, mais ça fait surtout du bien à celui qui sourit, quand on s'en rend compte. De se sentir sourire, c'est... C'est une... C'est que des magnifiques messages que tu nous donnes là pendant ce Écomenvie, Frédéric. C'est vraiment formidable parce que c'est des... Tu t'es sentie sourire ? Oui. Tu t'es sentie ? Parce que quand je l'ai dit, tu as souri. Oui, 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 parce que ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent donner des clés à ceux qui nous écoutent et peuvent bien sûr aussi leur donner envie de venir te voir, voilà, de travailler la sophrologie calcélienne avec toi ou avec quelqu'un d'autre, malheureusement, s'ils sont loin. Mais l'important, c'est... Quand je dis malheureusement, l'important, c'est que les personnes puissent trouver leur chemin et puissent trouver des pistes dans leur propre vie et dans leur propre joie de vivre. Je trouve que là, tes messages aussi sont beaux. Et puis, cette faculté à sourire, cette faculté au réenchantement, à l'émerveillement, voilà, c'est la joie de vivre, de t'écouter comme ça, Frédéric. On t'écouterait pendant des heures, ne serait-ce que parce que ça porte des messages de paix. Oui. Et je trouve que ça, c'est formidable. Lorsque l'on sourit et lorsqu'on est dans l'enchantement, on ne peut pas faire de mal. Parce qu'on est simplement là dans le être. Et je trouve que ça, c'est formidable. Et on peut surtout ne pas se faire de mal. Et à partir du moment que tu ne fais pas de mal à toi-même, tu ne feras pas de mal à l'autre. Tu vois ? Voilà. Là, surtout, c'est d'abord, je vais découvrir que la personne la plus importante au monde pour moi, c'est moi. Et quand j'ai découvert ça, tous les autres sont aussi importants puisque je les regarde avec ce même regard. Tu vois ? Je les regarde dans cette même dignité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me rends compte que je suis un être précieux, il n'y a pas de raison que je ne regarde pas les autres de la même façon. Tous les autres êtres sont précieux puisqu'on est tous faits de la même façon. On est tous avec ses mêmes capacités. Moi, je ne connais pas de quelqu'un qui n'est pas de capacité. Je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas de capacité. Ça n'existe pas. C'est juste, il n'en a pas pris conscience. Cette personne n'a pas pris conscience de ça. Elle n'a pas pris conscience qu'elle est précieuse. Elle n'a pas pris conscience qu'elle est digne. Donc, elle l'est avec cette valeur de dignité. Et, tu vois, cette valeur de dignité, c'est la dernière valeur qu'on met à la fin de la sophrologie. Après, ça, on le travaille rarement avec la sophrologie. C'est ça. C'est une demande. Mais la spiritualité, tu vois, la religion, etc., ça fait partie des grandes valeurs de l'homme. Elle est inscrite dans l'humanité depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est une valeur importante. Mais ce qu'on travaille avec la sophrologue, c'est la dignité. Et là, tu te rends compte à quel point, lorsque tu travailles sur la dignité, tu te rends compte de cette capacité et surtout de cette valeur dignité, que là, tu peux accompagner les personnes jusqu'en fin de vie parce que tu les regardes dans leur dignité. Et tu vois, ça, chaque fois que j'en parle, ça me touche. Oui, oui, je sens beaucoup, là. Je sens beaucoup, beaucoup d'émotions et on sent, on voit ton chemin de vie. C'est un grand merci, Frédéric, parce que là, tu es très touchante et tu te confies vraiment, pas seulement sur la sophrologie, mais aussi sur ce qu'est vivre. Hein ? Un très, très grand merci pour le sourire, l'émotion, voilà, la capacité à regarder avec le sourire et puis, on va mettre aussi tes coordonnées, on va mettre ta page et je vous invite, si vous n'êtes pas des Hauts-de-France, lorsque le déconfinement le permettra, à aller sur ce petit lieu magique, rencontrer les humains, les plantes et la sophrologie. Je vous souhaite une très, très belle vie à tous. Très belle vie à toi, Frédéric. Merci. Un grand merci pour ton accueil. Je vous enroisse et puis je vous enroisse tous et puis toi, on va se couper de vie. À bientôt. À très bientôt, Frédéric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada